4 à la suite, penchons-nous un instant sur les points forts de nos 3 candidats encore en liste, Sylvie, notamment la littérature. Olivier, qui joue pour une deuxième victoire ce soir, la géographie. Attention, à côté il y a Mathilde, géographie également l'un de ses points forts. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes ensuite pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à zéro. Les thèmes, eh bien les voici. La sève, tout sur la sève. Tout sur le verre. Voilà le deuxième thème. Le thème mystère bien sûr, comme chaque jour, que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir maintenant, dès maintenant sur Twitter avec ce hashtag QPUC, questions pour un champion. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages également sur Internet, ça nous fait plaisir. Et puis dernier thème, personnalité et cause humanitaire. Voilà. Mathilde, vous avez viré en tête tout à l'heure aux 9 points gagnants. C'est vous qui avez le luxe de pouvoir choisir parmi ces 4 thèmes. Qu'est-ce que vous choisissez ? Je vais tenter tout sur le verre. Tout sur le verre. Venez jouer avec moi, Mathilde. Venez jouer. Tout sur le verre. Mathilde, tout sur le verre parce que vous avez la main verte ou pas du tout ? Un petit peu. Un petit peu. Oui. J'aime bien jardiner. Parmi vos passions et vos occupations, ça m'a un peu surpris, le tricot et la couture. Oui. J'aime beaucoup tout ce qui est art manuel. Fabriquer des petits objets, tricoter. Qu'est-ce que vous pouvez fabriquer par exemple ? Je crois que vous fabriquez aussi des petits sacs à main. Oui, j'ai commencé à travailler un petit peu le cuir. D'accord. Des petits sacs, des petits portefeuilles. Et après, vous les offrez ou avez-vous créé un site internet et vous inondez le marché de vos crêtes ? Non, c'est pour l'instant de la production personnelle. Mathilde, tout sur le verre. Vous êtes prête ? Oui. Top. Quelle monnaie appelle-t-on également le billet verre ? Le dollar. Quel peintre vénitien, auteur de la toile Le Repas chez Lévis, a donné son nom à une variété de verres ? Je passe. A quelle hauteur, né en 1902, doit-on la jument verte ? Je passe. Quel carbonate naturel de cuivre, dont le nom est issu du grec signifiant mauve, est une pierre d'un verre vif utilisé en joaillerie ? Je passe. De quel prophète, fondateur de la religion musulmane, dit-on qu'il aimait porter un turban et des étendards verts ? Non mais. Dans la tradition chrétienne, quelle vertu théologale est symbolisée par la couleur verte ? Théologale. Couleur verte. La vertu. Le courage. Non, la chance. Je sais pas. Couleur verte. L'espérance. L'espérance, bien sûr. Et c'est bien théologale. J'ai dit théologale, j'ai voulu corriger. Théologale. Couleur verte, l'espérance. Un point Mathilde. Je reviens. Restez avec moi. Finalement, cette couleur verte... Pas si inspirante que ça. C'est ça. Le peintre vénitien qui a donné son nom à une variété de verts, Véronèse. Véronèse, pas évident. Cet auteur de la jument verte, c'était Marcel Aimé. Marcel Aimé. Et puis alors, cette pierre d'un verre vif qui est utilisée en joaillerie, c'est la Malachite. Ah oui. Malachite. Je l'avais pas. Un point pour Mathilde. Oui. 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 qui regrette un peu son choix de thème, ça arrive, on peut mal tomber. C'est fait. Olivier, maintenant, il nous reste... Ah, on est encore un petit peu dans le verre, là, avec la sève, le thème mystère et puis personnalité et cause humanitaire. Je crois que comme je suis venu pour jouer, on va prendre le thème mystère. Venez. Venez, Olivier. Les mots étrangers en géographie. Bon, essayez. Vous qui aimez la géographie, vous qui avez beaucoup voyagé, qui avez vécu à l'étranger, c'est pas si mal pour un thème mystère. À propos de voyage, justement, Olivier, vous avez été en poche, je crois, à Kinshasa, à Haïti également, Haïti. Et je crois que vous aimeriez, vous, le directeur d'école primaire, peut-être retourner un jour travailler à l'étranger. À l'avenir, oui, je... Et vous avez pensé à un pays en particulier, une région, vous avez des projets ? Je... Il y a des envies, mais après, ça dépend pas que de moi, donc ça dépendra de ce qui peut être disponible à ce moment-là et je me focalise pas sur un endroit particulier. Rien de trop précis pour l'instant pour ce projet. Notre projet, tous les deux, Olivier, maintenant, c'est de réussir le meilleur score possible sur ces mots étrangers en géographie. Êtes-vous prêts ? Oui. Top. En Écosse, comment appelle-t-on un lac très allongé ? Comment appelle-t-on une région du Sahara couverte de dunes, à la différence du règue, qui est couverte de roches ? Quel mot scandinave désigne un glacier continental des régions polaires ? Euh... Je passe. En Espagne, comment appelle-t-on une plaine irriguée couverte de riche culture ? Je passe aussi. Quel mot néerlandais sert à nommer une terre gagnée sur la mer ? Polnayen. Comment appelle-t-on le récif corallien des mers chaudes en fermant un lagon ? Atoll. Quel mot indien sert à désigner en Louisiane et dans le bas Mississippi des eaux peu profondes ? Un bayou. Quel mot arabe désigne une montagne ou une chaîne de montagne en Afrique du Nord ? Euh... Chaîne de montagne, Afrique du Nord. Atlas. Mot arabe. Jebel. Jebel. Trois points. Bravo, Olivier. Je crois que c'est cette question qui vous a juste interdit le 4 à la suite. Le mot scandinave qui désigne un glacier continental des régions polaires ? In Lensis. C'est pas facile. Et puis Espagne. Mais là, l'enjeu était autre. C'était plus pour 4 points. Comment appelle-t-on une plaine irriguée couverte de riche culture ? Juste pour notre culture générale, c'est la Huerta. Huerta. Bravo, Olivier. Trois points. Olivier qui a eu raison de tenter la chance et de choisir ce thème mystère finalement. Sylvie. Eh bien, il nous reste deux thèmes. Le thème mystère a été éliminé. La sève. Personnalité et cause humanitaire. Qu'est-ce qui vous parle ? Je vais prendre personnalité et cause humanitaire. Venez, Sylvie. Sylvie, passionnée de littérature, de randonnée et je vois également de mots croisés. Alors, je me posais une question. Est-ce que quand on est bonne, forte ou mots croisés, est-ce que ça donne un avantage à un jeu comme question pour un champion ? Est-ce que c'est un peu la même mécanique ? Oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses, en fait. Dans tous les domaines. Et de sonoris peut-être aussi. Voilà. Absolument. Personnalité et cause humanitaire. Sylvie, vous êtes prête ? Oui. Top, 1985. À quel acteur et humoriste doit-on la création des Restos du Chœur ? Coluche. Quelle chanteuse et actrice est vice-présidente de l'association Cid Action ? Dirigée par Pierre Berger. Chanteuse et actrice, Cid Action. Clémentine Sénarier. Quel acteur américain, s'étant mis en scène dans le film Good Night and Good Luck, se mobilise depuis des années pour le Darfour ? Acteur américain. 1984. Quel chanteur irlandais, membre des Boundtown Rats, a inventé le rock caritatif pour lutter contre la famine en Éthiopie ? Bono. Depuis 2000, quelle ancienne top modèle, née en Tchécoslovaquie, est ambassadrice pour la Croix-Rouge française ? Carambeu. Dès la fin des années 80, quel chanteur britannique s'est impliqué dans la lutte pour la sauvegarde de la forêt amazonienne ? Sting. Sting, vous l'aviez. Un point, Sylvie. Un point, vous restez dans le jeu, je reviens sur ces deux questions. Ça, vous allez le regretter. Cid Action, chanteuse, actrice, Linn Renaud. Ah oui. Linn Renaud, et puis celle-ci, le chanteur irlandais qui a inventé le rock caritatif, c'était pour l'Éthiopie à l'époque, lutter contre la famine en Éthiopie, c'était Bob Geldof. Bob Geldof. Un point pour Sylvie. Ce qui fait les affaires de Mathilde. Eh oui. Sylvie et Mathilde toujours dans la course. Olivier, c'est bon, on est qualifiés pour le face-à-face. Allez, reviens. Sylvie, Mathilde, on va rejouer effectivement, car je vais devoir vous départager grâce à ce jeu décisif. Les scores seront tombés à zéro. La première qui arrive à 2 points est qualifiée pour jouer avec Olivier. Regardez. Que suis-je ? Insecte, reconnaissable à mes pattes fines. Longues. Mathilde. Un oursin ? Non, n'ayant que 2 ailes, je suis de couleur terne, sauf pour les espèces bleues et vertes. Insectes diptères. Je dois mon nom au latin muscat. Sylvie. La mouche ? Oui. Mathilde, on cherchait un insecte. Vous en riez vous-même, mais vous avez raison. On se reconcentre bien, attention, Sylvie n'a plus besoin que d'une bonne réponse. Regardez. Que suis-je ? Film américain de 1986, illustré par la chanson Take My Breath Away. J'ai pour héros un pilote de chasse doué. Mathilde. Top Gun. Top Gun. Avec Tom Cruise, bien sûr, égalité. Attention, la prochaine bonne réponse sera décisive. Regardez. Que suis-je ? Objet représenté dans ce tableau de Vermeer, intitulé l'atelier du peintre. Je suis composé de pièces de bois. Support. Sylvie. Un chevalet ? Oui. Un chevalet. Et Sylvie se qualifie. Mathilde. Cette réponse sur les oursins, vous allez la regretter ce soir en rentrant chez vous. Ça se joue à pas grand-chose. Bravo. On peut applaudir Mathilde pour son très beau parcours. Sur question pour un champion, un grand merci Mathilde d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci. Avant de se quitter, ce cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Retrouvez un panorama élégant et complet des plus grands artistes contemporains avec le bel ouvrage L'Art Contemporain. Il est accompagné du livre Picasso, retraçant l'univers captivant de l'artiste, ainsi que d'un ouvrage sur le street art. À vous de jouer maintenant. À vous de jouer. Je l'espère de gagner. Soit une voiture, soit une voiture, soit 10 000 euros. D'abord, il faut répondre à la question. À quelle fleur compare-t-on une personne qui rougit facilement ? Alors, est-ce réponse 1, une pivoine ? Ou bien réponse 2, une rose ? La bonne réponse au téléphone, c'est au 32 43. Par SMS, c'est 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Restez avec nous, car dans quelques secondes, un tout petit instant, le face à face, et il promet, vous le verrez, entre Sylvie et Olivier. À tout de suite.